... Créé par l'éditeur FASA en 1984, le jeu de plateau Battletech s'inspirait énormément des séries des animes Gundam et Macross, mais proposait un univers riche et original. Après la chute de la ligue stellaire, les maisons nobles de la sphère intérieure et les terribles clans exilés se livrent une lutte sans merci pour le contrôle de la planète Terra. En jeu vidéo, cet univers est surtout connu pour la série des MechWarrior. Le premier épisode de la série MechWarrior met le joueur dans la peau de Gideon Vandenberg, dont la famille a été massacrée par les mercenaires de l'escadron Darkwing. Devenu lui-même un mercenaire, Gideon devra travailler pour les différentes maisons nobles de la sphère intérieure. Son but est de trouver des informations sur les assassins de sa famille, afin de les traquer et de leur faire payer leurs crimes. MechWarrior était l'un des premiers jeux à proposer une simulation de pilotage de robots géants, les fameux Battle Mechs. De nombreux modèles de Mechs étaient disponibles, chacun ayant des caractéristiques propres. Les paramètres à prendre en compte pendant la bataille étaient également nombreux, qu'il s'agisse des munitions disponibles ou de la surchauffe du réacteur. Les différentes parties du Mech étaient également gérées indépendamment. Il était donc possible de désarmer un mec ennemi en lui détruisant le bras, ou de l'immobiliser en détruisant une de ses jambes. Entre deux batailles, le joueur pouvait visiter de multiples planètes, et personnaliser son engin de mort dans le MechLab. Même si les graphismes ont pris un sacré coup de vieux en presque 20 ans, le jeu étonne par la variété de ses environnements et sa richesse qui, elle, est restée intacte. Le jeu sera porté sur Super Nintendo en 1993, mais cette version est tellement différente qu'il vaut mieux la considérer comme un épisode à part. Si le principe et l'histoire sont restés globalement identiques, le jeu a été entièrement revu graphiquement. Ainsi, les batailles ne sont plus en 3D polygonnées, mais utilisent le mod 7 de la Super Nintendo. A noter que la version Super NES de MechWarrior proposait quelques modèles de mechs totalement inédits, dont certains réapparaîtront bien des années plus tard dans le jeu MechAssault sur Xbox. Un épisode un peu spécial de la franchise a également vu le jour sur console 16-bits. Connu sous le nom MechWarrior 3050 sur Super Nintendo, et tout simplement Battletech sur Mega Drive, il s'agit d'un jeu d'action en 3D isométrique dont le principe rappelle la série Desert Strike. A la différence qu'au lieu d'un hélicoptère, on y pilote un énorme Mad Cat surarmé. Le jeu n'en est pas moins intéressant, mais assez difficile. Une des particularités du gameplay vient du fait que l'on contrôle indépendamment la rotation du torse du Mech et ses déplacements. On peut donc se déplacer dans une direction tout en tirant dans la direction opposée, ce qui est quand même assez classe. La série revient sur ordinateur en 1995 avec le fabuleux MechWarrior 2. Classique indémodable, MechWarrior 2 était l'un des premiers jeux à tirer parti d'une nouveauté de l'époque, les cartes d'accélération 3D. Une petite comparaison entre la version DOS du jeu et la version Windows 95 accélérée 3D FX permet de réaliser à quel point cette évolution technologique a bouleversé les graphismes dans les jeux vidéo. L'autre particularité de MechWarrior 2 vient de son histoire, puisque pour une fois on y incarne les clans, traditionnellement les méchants de l'univers Battletech. MechWarrior 2 relâche le conflit idéologique qui oppose le clan Jade Falcon au clan Wolf, après une tentative d'invasion ratée de la sphère intérieure. Le clan Jade Falcon veut mener une nouvelle croisade pour reprendre la planète Terra, tandis que le clan Wolf estime que le rôle des clans est de protéger la civilisation humaine. Pilotage du Mech, gestion de l'armement, surchauffe des réacteurs, commandement d'une escouade, aucun aspect n'a été oublié dans MechWarrior 2, un jeu doté d'une richesse ludique et tactique hallucinante. Son succès bien mérité engendrera deux add-ons, dont le cultissime Mercenaries, qui propose aux joueurs de retrouver le gameplay ouvert du premier épisode, dans un nouveau contexte, le conflit entre le Lyran Commonwealth et le Dragon is Combine. Après Mercenaries, la licence MechWarrior passe des mains d'Activision à celles de Microprose. Microprose confie le développement de MechWarrior 3 au studio Zipper Interactive. Mais voilà qu'en novembre 1998, Microsoft rachète Faza Interactive. C'était la branche jeux vidéo de l'éditeur Faza. Ce studio avait notamment développé le jeu de stratégie Mech Commander. Mais avec ce rachat, Microsoft récupère du coup la licence Battletech. Bref, c'est un bel imbroglio juridique. Par chance, le jeu de Microprose et Zipper ne sera pas annulé pour autant. Il sortira en 1989 avec simplement le logo Microsoft rajouté sur la boîte. C'est une chance, car MechWarrior 3 est un excellent épisode dans la lignée du gameplay proposé par MechWarrior 2. On retrouve donc un équilibre bien dosé entre action et simulation. L'histoire repasse du côté de la sphère intérieure et raconte la contre-attaque des grandes maisons contre les clans, après leur assaut raté contre Terra. Les missions sont variées et intéressantes et il est désormais possible de déployer une base mobile sur le champ de bataille pour recharger son mec. On peut également personnaliser son robot avec du matériel récupéré après la bataille. Graphiquement très réussi, MechWarrior 3 est l'un des tout meilleurs épisodes de la série. Sur certains aspects, le jeu de zippers est même techniquement supérieur à MechWarrior 4. Ainsi, le paysage est déformé par les impacts des tirs, ce qui ne sera plus le cas dans la suite. Le jeu aura même droit à une extension, Pirate's Moon. Le développement de MechWarrior 4 Vengeance commence avant même la sortie de MechWarrior 3, et cette fois-ci pris en main directement par Phasa Interactive, dont le staff comprend plusieurs des créateurs originaux de Battletech. On était donc en droit d'attendre un jeu particulièrement fidèle à l'univers et aux règles du jeu de plateau, mais MechWarrior 4 sera néanmoins une petite déception pour les fans. En effet, le jeu est plus beau, plus rapide, plus nerveux, mais beaucoup de la richesse tactique des épisodes précédents a disparu, le jeu faisant cette fois-ci la part belle à l'action et délaissant l'aspect simulation. La personnalisation du Mech dans le MechLab est également beaucoup moins permissive qu'auparavant. Quant à l'histoire, elle dépeint la lutte de pouvoir de la maison Davion contre la maison Steiner pour le contrôle de la planète Kentares 4. Mais cette histoire se révèle assez peu passionnante, malgré les moyens déployés dans les scènes cinématiques qui mêlent images de synthèse et acteurs filmés. Sigma-1 et Sigma-2, vous savez à quoi nous devons faire face ? Des unités d'assauts suréquipées. Beaucoup de ces changements de gameplay s'expliquent par l'orientation multijoueur du jeu. A l'époque où sort MechWarrior 4, les jeux en ligne comme Quake 3 Arena ou Unreal Tournament sont en plein boom, et Phasa Interactive avait tout intérêt à ne pas rater le coche. Sur ce plan, MechWarrior 4 est très réussi. On note toutefois quelques étrangetés, comme des mechs légers presque aussi résistants que des mechs lourds, sans doute pour garantir une certaine égalité des chances au détriment de la crédibilité. Ces quelques défauts n'empêcheront pas MechWarrior 4 de rencontrer un immense succès. Le jeu connaîtra même deux extensions, dont sa propre version du célèbre add-on Mercenaries. L'orientation action de MechWarrior 4 conditionnera l'évolution de la série, qui prendra la forme des jeux MechAssault sur Xbox. Malgré un accueil favorable, ce seront les derniers jeux Microsoft basés sur Battletech. Jordan Westman, le créateur original de Battletech, a fondé un nouveau studio en 2007, baptisé Smith & Tinker. En association avec Piranha Games, un nouveau jeu MechWarrior a été annoncé en septembre 2009, qui se veut un reboot de la franchise. Quelques problèmes juridiques avec Harmony Gold, les ayant droit de Macross, pourraient toutefois porter préjudice au titre. Il ne reste aux fans qu'à croiser les doigts pour que cela n'empêche pas la sortie du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada